Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour le test de RL Racing. Donc j'ai vérifié un peu le nom, c'est bien Rocket League Racing. Je pensais que c'était Rocket Racing ou un truc comme ça. Je connais pas du tout les touches mais j'imagine que c'est assez intuitif. Je vois la manette. Ok, je crois qu'il y a un... Ok, il y a un saut. Il y a des rapages, c'est quoi. Ok, c'est ça. C'est carré, évidemment. Ok. Du coup, ça fait des drifts en mode cool. Wesh. Ouais les gars, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Ok, ok. Ok, c'est quoi de triangle ? Ah, c'est pour utiliser le boost. Diker, ok, ouais. Il y a un truc à faire apparemment, j'ai pas trop compris. Je sais pas si ça vaut le coup de... Comment dire ? De rester longtemps sur les drifts. Est-ce qu'on gagne beaucoup plus de vitesse ou pas ? Ah, j'ai pas pris mon adhérence. Il y a trois tours. D'accord. Bon, pour le coup, c'est un jeu de course classique. On va essayer de donner son avis en même temps. Bon. Il y a une mécanique pas aussi dégueu, le drift, tout ça. Ça va. Et c'est la win. Les graphismes sont ok, tu vois. Mais franchement, ok, c'est cool. Mais qui va tryhard ça ? Il y a un côté tryhard qui est pas mal, en vrai. Il y a quand même une bonne mécanique, je trouve. Ça vaut clairement pas Rocket League classique. Bon. J'ai un peu un gris parce que forcément, ils ont un peu mis de côté Rocket League pour faire ça. Pas une vraie dingue gris, finalement. Ils ont dit qu'ils allaient mettre les items. J'ai eu droit qu'à Ma Octane Orange. Aucun stickers, aucune roue. Un petit peu le seum, pour vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres modes classés ? Rappage, enratage, canyon sinueux, apesanteur. J'imagine qu'il y a d'autres maps. Je sais pas. On va en faire une pour le test et pour la science. Parce que ça va quand même vachement vite, je trouve. Mais bon. À part le mode classé qui va être peut-être intéressant, de grind, etc. Donc de pousser un peu la mécanique, et que c'est pour les performances, tout simplement. Le jeu en soi, on ne propose rien d'autre d'intéressant. Ça, on va se le dire. Je vois pas comment on peut faire un vrai départ. Il y en a, ils y arrivent. J'avais vu qu'on pouvait... Oh, la galère. Ok, je crois qu'il faut pas prendre les trucs comme ça. Ok, on a clairement du boost, en fait. C'est un peu la galère. Nul. Merde. Je sais pas si on perd de la vitesse, je crois pas. Par contre, il est dur à revenir la voiture après un drift. J'essaye de prendre de la vitesse en même temps, mais c'est un peu galère. Ok, on va prendre quand même bien les trucs. C'est quoi, moi ? Grand joueur de course, évidemment. Moi, j'ai mis un coup de frein et ça va, ça a bien tanké le drift. Du coup, j'ai pu tranquillement... Ré-accélérer. Ça va, on peut tourner en l'air, j'ai remarqué. J'ai déjà vu des TikTok des gens qui font des... Comment dire ? Ouais, je l'ai fait trop tôt. C'est dur de se remettre droit, on voyait. En réalité, c'est vraiment dur. Ok, faut pas faire triangle trop tôt. D'accord, d'accord. Est-ce qu'on peut regarder derrière ? Ouais, on peut regarder derrière. Est-ce que je suis avec des bots ? Ça, c'est la vraie question. Juste, les gens, ils ont pas encore compris le principe, mais... Ok, on ré-accélère. Je pense qu'il y a une mécanique de drift un peu différente, mais... Ou juste, je suis pas bon, c'est possible aussi, ça. Hop. Mais c'est pas mal, hein. Je trouve qu'il y a un truc... Je pense que tu te laisses assez rapidement, en vérité. Je sais pas s'ils sont loin, les frérots. Moi, je vois personne. Y'a personne. Y'a personne, hein. Bon, est-ce qu'il y a des temps records ou quoi ? Donc là, c'était pas la même map. Est-ce qu'on en a eu assez ? Non, je pense pas. On vend quand même. On va faire. Je pense que... Je vais essayer d'être objectif, parce que le jeu est un peu cool. Parce qu'il est lié à Fortnite. Et du coup, en fait, genre, en attendant des gens, les gens vont jouer à ça. Oui, en attendant quelqu'un, au lieu de faire des classés, etc. Des solos duos, ou je sais pas. En fait, je pense que c'est un mode de jeu, et pas un jeu. Tu vois, je sais pas si vous voyez un peu la nuance. Ça va être un complément. Enfin, de toute façon, c'est fait exprès, hein, mais... Je sais pas trop comment les gens font pour... Ah, le dérapage, là, il vaut pas le coup. Monde de con. Ouh, je vais peut-être un peu trop vite, là. Ce qui est cool, c'est qu'on gagne vraiment énormément de vitesse. Et moi, c'est ce qui m'avait un peu plu, le fait de pouvoir vraiment accélérer à fond. Je trouve ça vraiment cool. Ouh, c'est un peu dur à contrôler. Et du coup, il peut faire vraiment des dingueries. Je sais pas si on perd moins de vitesse en l'air ou pas. Donc, j'ai un peu raté mon drift. Mais je trouve que ça part vachement sur le côté, quand même. Il faudrait que je garde un boost pour ici. Je pense. Même pas un seul, même plusieurs, non ? On voit qu'on peut en garder plusieurs. Mais normalement, quand t'as en l'air, tu vois, tu perds beaucoup moins de vitesse. Pour un simple et bonne raison, qu'il n'y a pas de crottement, en fait. Je sais pas si ça, ça a été pris en compte ou pas. Ok, on va garder du boost pour la ligne droite. Ok, ok, on gagne pas mal de temps. On peut arriver au 1000 km heure assez facilement, j'ai remarqué. Mais dire de faire beaucoup mieux. 1127. Let's go. En vrai, c'est cool. Franchement. Enfin, après, pour un jeu où t'as des mécaniques comme ça, c'est cool. C'est pas juste des courses, même si... En plus, en ce moment, je regarde pas mal d'animés sur ça, pour le coup. Avec les trajectoires, etc. J'ai toujours été un peu fan de ça. C'est cool. Franchement, ça aurait été incorporé à Rocket League, ça aurait été bien aussi. Je pense que ça aura plus d'impact sur Fortnite, forcément. Les gens, ils ont vraiment du retard. Mais je pense que, bon, c'est pas que je suis trop fort, c'est juste que, bon. Je pense qu'on est pas mal. On va s'arrêter ici pour les tests. On va parler un petit peu de tout ce qu'il y a autour, et mon avis, etc. Donc, ils ont fait exactement la même chose avec les rangs. De bronze à Unreal. Je sais pas s'il y aura des tournois, peut-être, qui s'organiseront. A voir. J'ai déjà vu des gens qui faisaient des cuts, etc. Pour faire des temps de malade. C'est-à-dire que les sauts que j'ai fait, là, on peut les faire pour sortir du circuit et re-rentrer. Le truc qui m'a dégoûté un peu, ouais, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est qu'en fait, on n'a pas tant d'items que ça. Donc, je sais pas s'ils vont en ajouter plus que ça. Ici, d'accord, comme où j'ai octane blanche et orange, j'imagine qu'on peut la choper. Mais c'est vrai que j'ai la grise aussi. Je pense que je vais la laisser comme ça. C'est pas si mal. Bon, du coup, en fait, je suis pas si déçu que toi. En fait, je m'attendais vraiment à un truc assez nul. Mais quand tu le prends en main, en fait, je trouve ça assez cool. Parce qu'il y a quand même des mécaniques à voir. La mécanique de drift et envie de progresser, etc. Et de prendre de bonnes trajectoires. Et je pense qu'il y aura un petit côté compétitif sympathique. Mais je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment un mode secondaire. Donc ça sera pas un jeu en lui-même. Et qui va beaucoup servir surtout à forcer les gens. Enfin, pas à forcer, mais à regarder les gens sur Fortnite. Pour avoir un mode secondaire. Comme Lego. Sûrement des live Lego aussi. Je pense que ça m'intéresse pas mal. On verra. On fera un petit peu le tour. Quand on aura le temps, évidemment. Parce que là, on fait des rushs sur Rocket League, évidemment. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc j'attends aussi votre avis, ce que vous en pensez. C'est pas un jeu que je vais tryhard. Mais je pense que de temps en temps, je pourrais potentiellement y jouer. Et je vais peut-être un peu suivre ce qui va se passer. J'ai déjà vu des gens qui cherchaient des world records sur des maps, etc. Et ça promet quand même. Je pense que c'est pas une si mauvaise chose. J'ai vu Razmutter qui disait que c'était un très bon jeu mobile. Et je pense que ça a été fait un petit peu pour. Maintenant qu'on y repense, c'est incorporé à Fortnite. C'est un jeu secondaire. C'est pas fait pour faire jouer les gens énormément au jeu. Mais c'est un complémentaire, un truc en plus pour Fortnite en fait. Même si évidemment, il va y avoir des tryhard qui vont faire que ça. Puisque le jeu est quand même plutôt sympathique. Et moi, la prise en main, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Bon, ça sera tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner. Et au petit rush 2000 abonnés. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.